... Depuis 2003, nous assurons la promotion de la culture haïtienne à travers une diffusion et l'organisation d'expositions sur l'art contemporain, la photographie et surtout l'édition et la distribution de documentaires haïtiens réalisés par des réalisateurs haïtiens. Au lendemain du séisme, nous avons évidemment été extrêmement frappés concernés par le sort de nos amis ou des acteurs du secteur culturel haïtien et nous nous sommes demandés comment nous allions pouvoir les accompagner dans leur relèvement. Dès le mois qui a suivi le séisme, nous avons créé le réseau Culture Haïti qui lui travaille plus précisément sur à la fois ce qui se passe en Haïti depuis le séisme, en termes de reconstruction, en termes d'activité, selon les différents domaines. Donc nous essayons de répertorier secteur par secteur ce qui se passe dans les arts visuels, au niveau du cinéma, au niveau du livre, de la musique, du théâtre. Comment est-ce que ce secteur-là se relève ? De quoi a-t-il besoin ? Le terme de réseau, justement, fait référence à cette idée que chacun d'entre nous, en France en tout cas, et dans le secteur culturel, sommes détenteurs d'un réseau. Nous avons la possibilité de connecter les gens les uns aux autres et c'est partant de ce principe-là que l'on s'est dit comment connecter les acteurs du secteur culturel français ou franco-haïtien qui ici ont envie de soutenir les acteurs du secteur haïtien, du secteur culturel haïtien, qui ont besoin d'aide. Donc l'objet de notre travail, c'est à la fois d'informer très précisément sur ce qui se passe en Haïti, mais aussi de créer des rencontres, des synergies et des partenariats entre les acteurs culturels locaux haïtiens et les acteurs culturels ici. Évidemment, il y a d'autres choses encore, telles que la réflexion aujourd'hui, quel peut être le devenir et l'avenir de la culture haïtienne ? Maintenant, lorsqu'on crée des événements, essayons de penser à Haïti. Parce que les acteurs du secteur culturel haïtien, les artistes, les créateurs, mais aussi les dirigeants de structures, ont besoin aussi de l'apport extérieur. Tant pour partir, pouvoir créer, puisque nous essayons de développer aussi un réseau de résidences d'artistes, quel que soit le domaine de création, mais en particulier quand cela concerne la peinture, l'écriture, la musique, le théâtre également. Et nous savons qu'aujourd'hui, le secteur haïtien, le secteur culturel haïtien, ne pourra pas se relever sans l'apport et le soutien de l'international. Donc, pour nous, il nous semble essentiel, déjà à travers ce site internet, de fournir de l'information régulièrement, et toujours, de manière plus souterraine, de continuer à travailler avec les différents opérateurs internationaux, et français en particulier, sur cette dimension de diffusion de la culture haïtienne. Parce que sans diffusion, évidemment, il n'y a pas de culture. On peut créer autant que l'on veut, mais si cette culture-là n'est pas vue, si elle n'est pas ressentie par les autres, elle n'a pas de sens. Sous-titrage Société Radio-Canada